Voilà, politologue des ambas d'Amba qui nous a rejoint sur ce plateau pour le duel avec vous. Je l'ai vu prendre beaucoup de notes pendant notre discussion. Il apportera sans doute, il partira sans doute de ses connaissances et livresques et sur le terrain, en tout cas pour éclairer cette émission tel un phare sur le moment du duel. Yvav Deflorceur. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir au panel, bonsoir à tout le public et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'arène. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve le programme, je pense, un an jour pour jour. La dernière fois c'était en 11, pas jour pour jour quand même, c'était le 11 avril où j'étais en posture d'invité. Un invité, un invité central et contradicteur. Voilà, aujourd'hui je suis appelé à maître, pas en difficulté forcément, mais de faire ressortir le substrat qu'on peut retenir de l'offre politique portée par M. Olivier Billet, que je salue particulièrement. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2012, à l'occasion d'un colloque qui portait sur comment repenser l'opposition au Cameroun. En 2012. En 2012. On a fait 12 ans dans le cadre de la grande palabre, effectivement. Dans Boscotala. Effectivement. À l'époque de l'ancien Ounanguiné. Oui, oui. L'ancien Ounanguiné 1. Voilà. Donc, je crois que déjà, j'aimerais préciser que je suis peiné, gêné de me livrer à ce type d'échange avec quelqu'un qui est supposé porter les mêmes aspirations que moi. C'est-à-dire que vouloir à ce que le système actuel soit démantelé immédiatement, sans concession. Et qui également porte une voix assez dure, une voix assez osée dans le champ politique camerounais. Il faut le reconnaître. Mais je suis également tenu par une certaine rigueur que me suggèrent en fait les expériences vécues, observées dans le champ politique camerounais. C'est-à-dire qu'on a envie d'accorder des circonstances atténuantes à M. Olivier Billet et à l'ATP, au regard de ce qu'il a développé. Mais seulement, il y a des... je ne veux pas parler de jurisprudence, mais des cas d'école. Des précédents. Des précédents, qui nous rappellent à l'ogre en fait. Alors avant de vous préciser la raison pour laquelle j'ai accepté le duel, j'aimerais déjà relever que M. Olivier Billet, nous sommes tous des chrétiens. J'ai été enfant de cœur pendant dix ans. Je reste très attaché à la religion. Vous êtes un foyiste et un homme de Dieu. Alors j'interpelle votre bonne foi. J'interpelle votre esprit de vérité. J'interpelle également votre clarté, sans oublier la courtoisie et la concision dans l'échange. Je me porte garant pour ça, parce qu'Olivier Billet nous a rappelé qu'il peut y avoir de politique sans clientélisme. Merci. Alors, avant de préciser le motif de l'acceptation de cette invitation, il faut dire que j'ai été très inquiet en écoutant M. Olivier Billet sur certains points. Il faut être subtil en politique et il faut avoir également une lecture subtile. Ça veut dire que chaque propos peut faire l'objet d'une interprétation profonde qui peut porter un préjudice assez difficile à votre image et à votre parti ou à votre offre politique. C'est même le mot que je vais beaucoup plus utiliser au lieu de personnaliser le débat. M. Olivier Billet nous fait savoir que l'UFP, c'est ça, a changé de nom Encre Ocre, parce qu'il y aurait une synonymie avec l'UPF. Je crois qu'avant de changer le nom d'un parti politique, c'est une réflexion profonde. Il faut s'appuyer sur un bon nombre de doctrines, un bon nombre de paradigmes et peut-être tenir compte du marché politique. Mais là, il a évoqué comme raison Encre Ocre le fait qu'il y aurait une confusion et il est passé au libérateur. Je ne comprends pas déjà cette transition. Et aussi, il nous fait savoir que désormais il n'y a plus de plan A et B. C'est désormais le plan B exclusivement. Or, il y a de cela, quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore Mordicus le plan A pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biapol, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025. Si on ajoute 7 ans, M. Biapol aura environ 99 ans. Donc, il allait faire confiance à un M. de 99 ans qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui qui nous envoie des signaux de décresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Biapol dans vos choix. Heureusement, vous vous êtes rectifié rapidement en ayant un point exclusif. Mais cela peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions, il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biapol comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Moutonguet ? 4 ans, on est. Ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Également, il nous dit que la caution, il n'a pas pu déposer, en tout cas sa candidature n'avait pas été déposée en bonne et due forme en 2018 parce qu'il y aurait un monsieur qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu à ses engagements. Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de Camerouninfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc ? D'un côté, vous estimez que c'est parce que le bienfaitaire n'a pas vite réagi et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser le motif. Peut-être que vous permettez que je... Parce que sinon, je pourrais oublier des détails. Non, mais vous pouvez le dire déjà. C'est des éléments préjudiciels et c'est important. Oui, oui. Pour qu'on ait une discussion au fond, je pense qu'il vaut mieux qu'on règle ces éléments-là. C'est une question préjudicielle-là. Oui, oui, absolument. Non, non, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvé... Enfin, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et j'étais content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, moi, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public et notamment dans le débat politique. Parce que vous participez à la médiatisation de ce débat en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc, je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi et qui, sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Tonguet, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors, sur la question de... d'abord du changement de dénomination de mon parti, UFP, libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle, lui, au moins, de dire qu'entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y ait l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années 2, quand Hubert Kampgang décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait ? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que tu es quand même un des... on a dit l'héritier même de Hubert Kampgang sur le plan idéologique. Nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire si on n'est pas avec toi. Je leur dis, ok, s'il faut qu'on se mette ensemble, c'est peut-être l'occasion précisément de modifier le nom de ce parti et de lui donner, dans la période où on est, une dénomination plus focused sur les problèmes de l'Afrique et du Cameroun actuel. Et on voit bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le problème majeur qui est sur la table, c'est le thème de la libération, c'est le thème du panafricanisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle la question de la libération, qui est même au cœur même de la pensée de Hubert Kampgang, est donc choisie pour être l'élément pour désigner le nouveau parti. Quand j'ai dit ça, j'en viens maintenant à la question qui portait sur... Le passage rapide de plan A au plan B. Paul Bia a été un possible candidat à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis, et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pères, se plie et accepte que, bon, vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureux avec ses enfants. Précisément parce que voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques d'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors. Mais on n'y arrive toujours pas. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, finalement, de manière stratégique même, d'opérer comme ça se passe actuellement au Tchad ? Parce qu'au Tchad, vous voyez bien que les gens qui se détestaient, opposition et majorité, sont en train de travailler ensemble. Et ils vont tous aller aux élections, là, bientôt. Et je crois que ça va être de nature à déconstruire et à modifier si substantiellement l'environnement politique tchadien. Au bénéfice de qui ? Des Tchadiens. Mais est-ce qu'on est sûr, nous, demain, de dire qu'on est capable de battre le parti État de facto RDPC en maintenant cette espèce de ligne de clivage à laquelle certains tiennent absolument ? J'en sais trop rien. Mais de manière extrêmement sincère, je vous dis que moi, j'ai eu la faiblesse de penser. Et d'ailleurs, mon ami, le président Djamène ici, présent, a beaucoup partagé cette idée-là du plan A. Il y tient d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi qui lui dis... Vous confiez à Paul Bia la transition de l'après-Bia. La transition, la transition... Non, non. En fait, la transition, dans le cas du plan A, il faut que j'explique. Oui. En fait, nous nous sommes dit ceci. Je me suis dit dès le départ. Et ça, c'est la réflexion d'un acteur isolé. N'oubliez pas ça. C'est le draft, hein. C'est le draft. Moi, le brouillon, moi, je suis un acteur isolé. Je pense un truc. Après, je le mets dans un cadre collégial. C'est le cadre collégial qui décide au final, de manière démocratique. Donc, je dis qu'on ne va pas attendre 2025, en fait. Pour moi, l'idée, c'était qu'on n'attende pas 2025. Et que là, demain, nous sommes en avril, là. Dès demain, si Paul Biya souscrit à notre proposition, on engage ce que j'appelle un gouvernement d'union nationale, dans lequel tout le monde va être représenté. Souvenez-vous, en 2025, en mai 2025, lorsque la crise du tribalisme était à son paroxysme, j'avais proposé que, pour casser le paroxysme au Cameroun, il faut que tous ces enfants du Cameroun se retrouvent dans une même organisation gouvernementale. Oui, on va gagner un temps. Je termine pour dire que... Non, parce que vous me posez des questions importantes et des questions difficiles, il faut bien que j'y réponde. Parce qu'il allait chercher, hein. On voit bien que... Mon petit frère Monod, il n'est pas venu petit, hein. Il est venu charger. Je dis donc, effectivement... D'ailleurs, le gouvernement d'union nationale que je préconisais, Transition et Union Nationale et Salut Public, c'était une période de trois ans. Je disais deux à trois ans. C'est un temps court, au cours duquel, ensemble, on remet la balle au centre, on refait les lois qui gouvernent le pays. Et puis, derrière ça, il n'y aura plus personne pour dire que votre affaire, là, vous avez bâti ça à votre avantage. Et puis, dernière question. La caution. La question de la caution. Là aussi, j'ai été extrêmement clair et franc. J'ai été extrêmement clair, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'étions pas logistiquement bien préparés en interne pour pouvoir affronter cette affaire avec nos capacités personnelles. Je crois que c'est quelque chose de profondément honnête. Et maintenant... Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que... Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sulfureux de cette histoire, parce qu'au fond, l'acteur supposait précisément nous apporter son appui dans cette opération de production de la caution, est un acteur qui lui-même, c'est un acteur du processus électoral, je ne dirais pas qui c'est. C'était un des candidats de cette élection. Est-ce que vous me suivez ? Et donc, cet acteur-là, lorsqu'on finit par se rencontrer, lorsqu'on se retrouve au final, parce qu'il était supposé venir me retrouver à mon siège, pour qu'on aille payer les cautions ensemble, il ne vient pas. Et puis, finalement, mes cadres me disent, mais il ne vient pas. On fait quoi ? On fait quoi, président ? On décide d'y aller et d'aller au moins remplir la paperasse, etc. Quand on arrive là-bas, on trouve l'acteur en question, lui, il a fini de faire ses affaires tranquillement, il est en train de rentrer chez lui. Je lui dis, mais mon cher ami, c'est la solidarité politique qu'on était censé orchestrer entre nous. C'est donc comme ça ? Toi, tu as fini ton affaire et tu t'en vas. Tu m'as fait attendre toute la journée, etc. Est-ce que c'est bien ? C'est l'opportunité de la mobilisation. Je termine, je termine, je termine. Je termine pour dire que... Ça veut dire un bienfaiteur, vous l'avez promis. Je vous dis, je vous dis ceci. Parce qu'il n'a pas promis, vous mobilisez un huissier pour venir constater... Attendez, attendez, je vais vous dire. Nous nous rendons, lui et moi. Il dit, non, ok, j'ai l'argent, etc. Allons à la trésorerie centrale, à Yaoundé. Et quand nous nous rendons là-bas, précisément, nous constatons que la trésorerie est fermée. Finalement, c'est quoi le problème, M. Lévis-le-Pilé ? Je... Attendez, 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 attendez. En tout cas, on pourra passer. Je termine, je termine. On ne va pas revenir. Non, non, vous ne pouvez pas aborder un point comme ça et ne pas écouter. Écoutez ce que je dis. Oui, mais soyons aussi... Et soyez patients. Non, 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 on n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps parce que vous avez échangé avec des journalistes. Donc, j'ai l'impression qu'on vous a laissé... Je termine pour dire ceci. Je termine pour dire ceci. Et qui est essentiel. Nous constatons que les locaux sont fermés. Et je fais constater cette fermeture des locaux. À une heure où il était encore possible, techniquement, nous, on a l'habitude de payer les cautions jusqu'à minuit. Il était dans les 23 heures par là. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été constaté et nous sommes partis. Mais il se trouve qu'en réalité, dans le fond de l'affaire, en réalité, le bonhomme, même lorsqu'il va avec nous au niveau de la trésorerie, en réalité, il n'avait pas l'argent. Et c'est ce que je constate par après. Il était parmi les 9 candidats. Il était parmi les 9 candidats. Donc, il suffit de savoir qui, parmi les 9 candidats, a déposé son dossier le dernier jour. Et on trouvera certainement... Ça nous ramène, Rodrigue Tongé, encore à la question de la loyauté et de l'esprit. Ça question, ça question. Voilà, de la solidarité en politique au Cameroun. Moi, je vous ai dit une vérité que je n'avais pas révélée depuis longtemps parce que pour moi, ça ne comptait pas. Ça question quand même le professionnalisme et le sérieux des offres politiques au Cameroun parce que vous avez une inter-saison électorale qui vous permet de boucler des choses essentielles comme la mobilisation des fonds. mais curieusement, c'est à la veille ou le jour J où vous... Nous ne sommes pas en 2018, M. Monod. Je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez sur 2018. Alors, M. Olivier Billet, je voulais préciser que... Nous sommes en 2024, là, je crois. Posez-moi les questions 2024. On ne vit pas dans le passé, M. Non, mais c'est le passé qui nous indique le présent et nous donne le futur. C'est une plaisanterie. On ne peut pas passer comme ça. Évoluons, évoluons, évoluons. Alors, je voulais vous faire savoir que si aujourd'hui, on a accepté cet échange, c'est parce que nous sommes dans un environnement qui est d'une part marqué par une vulnérabilité politique des masses, c'est-à-dire que la culture politique n'est pas assez insérée dans la carte mentale de la société. Les populations ne sont pas assez politisées et lorsqu'elles ne sont pas politisées, il y a toujours des mauvaises appréciations des offres politiques. Ils ne sont pas assez rationnels dans le choix parce qu'ils n'ont pas des outils pour faire des bons choix. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la question que vous avez abordée tout à l'heure est liée à la corruption électorale, que cette question persiste dans le champ politique camerounais et qu'également le vote tribal persiste parce que les populations ne sont pas assez politisées. Alors, en attendant que ces populations qui sont par ailleurs des consommateurs des offres politiques, les clients des offres politiques dans la logique du marché électoral où d'un côté on a des commerçants que sont les partis politiques et leurs tenanciers, dont leurs dirigeants, et de l'autre côté on a des populations, l'électorat qui est constitué des consommateurs dont les clients. Dans ce genre de situation, il faut quand même qu'il y ait des syndicats de défense, des droits des consommateurs. Et dans le champ politique, on les appelle la société civile. La société civile protège la société face aux politiciens, face aux offres politiques. Et lorsqu'on parle de l'offre politique, il y a deux choses. Il y a les politiques publiques, ce que l'homme politique propose pour résoudre les problèmes des populations. Et de l'autre côté, on a la compétition électorale qui détermine le personnel qui va livrer la marchandise, c'est-à-dire les promesses, les politiques publiques au quotidien. Et de l'autre côté, nous avons certains acteurs qui nous ont toujours démontré leur mauvaise foi dans le champ politique qui viennent entourlouper le peuple. Ce que j'ai toujours considéré comme les opposants de la grande prostituée. L'allégorie de la grande prostituée. Où on a des opposants qui peuvent opérer suivant deux modalités. La première modalité, les prostituées de rue, c'est-à-dire qui sont dans un concubinage à ciel ouvert avec l'ogre dominant qu'ils sont censés combattre et vaincer. Et de l'autre côté, vous avez des prostituées de luxe qui ne s'affirment pas dans la rue, qui ne s'assument pas comme prostituées, mais qui opèrent dans une prostitution de nuit. Ça veut dire qu'en journée, ils jouent les 100. Or, la nuit, ils sont dans les appartements du RDPC et sortent vite rapidement à 5 heures essuient rapidement la bouche. Et ça fait qu'à un moment donné, le peuple n'a pas souvent des outils pour apprécier. Alors, dans ce genre de configuration, où d'un côté, on a un déficit de politisation des masses et de l'autre, on a affaire à des opposants de la grande prostituée avec les prostituées de luxe et les prostituées de rue, il est important que les acteurs qui sont soucieux du bien-être du jeu politique et de la bonne livraison des marchandises politiques qu'on appelle les offres politiques, que cela s'affirme pour checker les options du marché électoral. Et vous avez une option aujourd'hui, M. Olivier Villet, la TIP. Une option, une offre politique. Et l'offre politique, c'est deux choses. ce qu'on promet faire et c'est lui qui est désigné pour le faire, le livreur de la marchandise. Vous avez donc une offre qu'on appelle la TIP et vous avez le livreur ou le producteur livreur qui s'appelle M. Olivier Villet, disons, qui est le promoteur avec son parti politique, les libérateurs. Alors, au nom de ces citoyens qui sont politiquement vulnérables, je vais donc initiateurs, je ne suis pas promoteur. Voilà, initiateurs, je ne sais pas trop. Alors, au nom de ces ambas d'ambas qui ne comprennent absolument rien, qui sont généralement entourloupés par l'orgue dominant et également par les opposants de la grande prostituée, nous allons checker votre offre politique. Checker. On va adopter une posture organiciste qui prend en fait la société comme le corps humain et qui peut être mise à l'épreuve des approches cliniques. On va donc checker l'offre politique de M. Olivier Billet, en tout cas portée par l'ATP. Vous en mettez du temps quand même. Et cette offre politique va d'abord concerner le porteur, c'est lui qui doit livrer, le producteur-livreur qui n'est jamais pas précieux. Et également, et après maintenant, l'offre en elle-même. On commence, si vous êtes d'accord, le check-up. On commence le check-up. Oui, allons-y. Voilà. Donc le check-up. La tête, le corps et les quatre membres. Vous avez le corps humain. Le check-up d'abord et après maintenant, je donne les résultats. Parce que nous n'avons plus que 15 minutes. Effectivement. 15 minutes ? Oui, nous avons passé 25 minutes ensemble. C'est pas possible. C'est très long, Mounou. Alors, M. Olivier Billet, le siège des libérateurs se trouve où ? Pardon ? Le siège des libérateurs. Il se trouve à Yaoundé. Dans quel quartier ? Au quartier Ngousseau. Au quartier Ngousseau. Le bureau des libérateurs. Quatre noms. Des cadres avec leurs postes. Oh, si vous parlez des libérateurs, il n'y a pas de l'ATP. N'est-ce pas ? Des libérateurs, oui. Vous parlez des libérateurs. Oui. Il faut être précis quand vous posez des questions. Non, il ne faut pas mélanger ATP. Il a dit les libérateurs. Il ne faut pas mélanger ATP. Les libérateurs, j'étais clair. j'étais clair. Non. Il ne faut pas mélanger ATP Non, vous n'en faites pas, je suis assez lucide. Alors, je vous donne quatre noms parce que j'ai bien vu que vous êtes dans un projet évidemment d'évaluation fait à des fins plutôt étranges. Je vais vous donner le professeur Lange et Lundou. Il occupe quel poste ? Je ne sais même pas s'il faut se livrer à ce genre d'exercice. Ça m'a l'air tellement ridicule. Non, 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 il est important. Il est important. Il est important. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut questionner le professionnalisme des financiers de l'autre politique. Vous n'avez, vous n'avez, vous n'avez, je vais vous dire une chose. Vous voulez vous dire une chose. Vous voulez vous livrer à un exercice j'ai envie de dire de décrédibilisation de l'action d'un acteur qui opère sur la scène du Cameroun depuis une quinzaine d'années. Nous avons dit la clarté, M. Olivier Boulay. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et on a dit la vérité ici. Ça, c'est un propos de chrétien. Dites la vérité aux peuples camerounais. Ça, c'est chrétien. Citez au moins quatre noms avec leur poste du groupe libérateur. Vraiment, je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Non. Mais cet exercice va s'arrêter. Jamais. Je vous aurais cité les noms. Parce qu'après, je n'ai pas l'intention de me livrer à ce genre de petits jeunes. je suis en train de vous checker. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de vous procéder en Tchaikov. Parce que c'est une opération qui ne lève pas à la politique. Vous êtes dans la politique de caniveau. Je vous ai cité le professeur Longin-Lundu. Il a quel poste ? Il occupe quel poste ? Vice-président. Oui. Vous voulez qu'on continue ? Allez-y. Le docteur Marie-Claire Pouet-Ewodo. Oui. Vice-présidente. Vous voulez qu'on continue ? Oui. L'ingénieur Olivier Migné-Missol-Atemengue. Vice-président. Monsieur Serge Benoît Ebanga Ebanga, secrétaire général, architecte. Je crois que c'est bon. Après, c'est terminé. Très bon. Je veux dire le résultat. Wähle deinen Lieblings-Café und genieße deinen Moment. Philippe Slatter Go. Après. Je veux dire le résultat après. Alors, Monsieur Olivier Billet, ne me ramenez plus à ce genre de petites choses. Il faut qu'on se lève. La dernière convention ou le dernier congrès des Liberateurs. Je vous ai dit que votre évaluation clinique ne m'intéresse plus. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres questions, vous les posez. Alors, je vais donc conclure rapidement. Moi, je suis... Je vais l'avoir conclu. Bon, si vous ne voulez pas. Non, non, vraiment. Si vous ne voulez pas. Alors, oui. Vous êtes libre, on peut. Oui, oui, je crois que... Mais ne contestez pas le résultat. Il nous perd du temps avec des histoires qui n'ont aucun sens. Monsieur Olivier Billet. Ça ne m'intéresse pas. Le résultat est donc clair. Tout le personnel que vous avez cité, depuis pratiquement... Je vais dire trois mois. J'espère que vous les connaissez. Voilà. Je ne les connais pas du tout. Ah. Et c'est là où, en fait, se trouve le véritable souci. Vous parlez de gens que vous n'avez... Ça veut dire que vous, depuis pratiquement quelques semaines, on a l'impression que les libérateurs et le projet ATP, en fait, c'est une affaire d'un individu. Mais non. Vous évoluez en chevalier solitaire. Ça veut dire que sur tous les plateaux, sur tous les plateaux, c'est monsieur Olivier Billet. Et les noms que vous avez cités, je prends le peuple camorneau, ce ne sont pas des acteurs politiques... Vous avez vu les gradiens là ? Non, mais je peux... Vous voulez que je vous les présente, les uns après les autres ? Non, bon, si c'était Tundo Koti, j'allais ramener Tundo Koti ici, quand même. Moi, Aristide Mono, je ne peux mobiliser plus que vous, monsieur Olivier Billet. Je me mobilise. Non, ne me présentez pas le public. Mono, vous avez bien fait la politique. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Monsieur Olivier Billet, vous avez refusé, vous avez dit que vous n'êtes plus... Est-ce que vous avez des affinités politiques avec une organisation politique du Cameroun ? Je ne veux pas savoir. Moi, je suis politiste, monsieur. Je vous ai soumis à un check-up et vous avez dit le check-up parce que vous vous êtes rendu compte que l'exercice allait être préjudiciable à votre crédibilité. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Alors, je dis ceci, vous êtes entouré des incognitos, je les respecte, mais ils ne sont pas connus en public. Vous ne pouvez pas battre, monsieur, vous croyez qu'être connu avec des incognitos... Vous ne pouvez pas... Attendez, pour vous être connu en politique, pour vous être connu en politique, c'est quoi ? On vous demande votre dernière convention, votre implantation territoriale. Roderick Tonguet. Elles sont pour recrouver les libérateurs en Marois. Je crois que... Elles sont pour recrouver les libérateurs en Gaoundéré. Elles sont pour recrouver les libérateurs du côté de Betoua. Elles sont pour les recrouver à Ebolova. C'est en fait ça, le proportionnalisme et l'implantation territoriale. Oui, oui, on veut bien. Mais si quelqu'un a inspiré et qu'il n'a pas l'assise que vous revendiquez pour lui, il laisse tomber le projet ? Je n'ai pas dit... Je suis en tête de check-up. Parce qu'il faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'entourloupe. Il faut travailler sur l'auteur. Non, ça va. Attendez, attendez, je ne vous permets pas. Non ! C'est pas un procès. C'est de l'analyse. Non, non, non. C'est de l'analyse. Je n'ai pas adressé à Olivier Biret. Non, non, non. OK. L'entourloupe, pourquoi vous suivez le mot entourloupe ? Vous pouvez le justifier ? Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez le justifier ? Je vais donc expliquer. En 2018, en 2018, en 2018, moi, je suis en train de checker l'opposition de manière un peu globale. Oui, oui, c'est d'ailleurs le sujet. C'est d'ailleurs le sujet. Alors, en 2018, en 2018, nous avons une organisation qui naît une plateforme qu'on appelait l'OGV. Et je suis convaincu que beaucoup de Camerounais ont cru que l'OGV était vraiment dans une dynamique d'opposer une certaine adversité au régime de Yaoundé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une organisation de dealers. Permettez-moi cette expression. à quel moment vous avez cru que le G20... Moi, je suis cru. Attendez. Non ! Arrêtez-moi non ! Arrêtez-moi non ! J'ai du mal à vous suivre. À quel moment vous avez estimé que le G20... cru parce que le personnel qui était... En tout cas, un bon nombre de... Non, attends. Regardons l'attélage. Jean de Diomomo... Il était absurde. Il était absurde. Il était absurde. Jean de Diomomo était absurde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été dû vis-à-vis du régime. J'ai dit ces deux éléments. Oh, d'accord. Mais je demande... Et au final, s'il vous plaît, on s'est retrouvé avec quoi. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Il faudrait quand même que nous ayons un certain niveau d'élévation intellectuelle. Parce que quand on m'a dit... On m'a parlé de Mono, j'ai vu, on m'a dit, c'est un docteur. Non, non. Docteur... J'ai cru que c'était un universitaire avec qui je pouvais avoir un débat élevé. Un président de parti qui est capable de vous situer sur le dernier congrès. Il n'est même pas capable d'écouter. Non. Ayez au moins la courtoisie d'écouter au-dessus de vis-à-vis. Je vais vous évaluer parce que je ne vous évalue pas. J'évalue l'offre politique. Vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez catalogué, vous avez injuré les acteurs politiques de l'opposition. De toutes les manières... Et c'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il y a des dealers dans l'opposition. M. Monon, avant de juger les acteurs politiques de l'opposition, examinez-les bien. Examinez bien ceux-là qui, dans leur histoire et leur trajectoire politique, ont eu des accointances, ont collaboré avec le régime de M. Biya. Vous pensez à qui ? Je vais dire à M. Monon, en le regardant dans les yeux, que les officines politiques auxquelles il appartient sont en collusion. Il faut qu'il attend de ça. Je parle de l'opposition politique. Il faut arrêter ces préjugés. Vous voulez parler de Kanto. Je n'appartiens pour MRC, monsieur. Je suis là pour checker votre offre politique qui ne convainc pas du tout. Arrécit Monon, est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un ? Arrécit Monon, ne donnez pas l'impression que vous êtes déstabilisé. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Olivier Bilet, M. Arrécit Monon était affidé à Maurice Kanto, ce serait un problème pour vous. Non, il parle des officines, il fait confiance. Il a la liberté, il a la liberté d'être affidé et d'embarger dans les officines qu'il veut. Est-ce que ça vous poserait un problème ? Ça me pose un problème dans la mesure. Ça lui pose un problème. Dans la mesure. Vous voyez, il s'énerve. Il s'énerve subitement. S'il vous plaît. Ne vous énervez pas. Peut-être qu'il a cassé par la récurrence de cette organisation. Arrêtez les préjugés. Vous n'entendrez jamais. Arrécit Monon, personne n'entendrez jamais quelqu'un venir me dire que Olivier Bilet a été au G20, Olivier Bilet a été... J'ai reçu toutes les propositions du monde possible. Et je peux vous dire que l'intégrité, la probité politique qui sont mon ADN sont demeurés intactes jusqu'ici. Donc, vous ne pouvez pas venir sur le plateau ici et commencer à insulter toute l'opposition. Ma question demeure. Alors, je réponds à votre question. Ça vous pose quel problème ? Ça me pose une question, un problème dans la mesure où je rappelle simplement à M. Monon et le problème fondamental que ça me pose, c'est qu'au fond, voilà un acteur politique, parce qu'il est un acteur politique, il n'est peut-être pas un homme politique, mais un acteur politique qui, en réalité, a des accointances claires et avérées avec d'autres acteurs politiques qui ont été en collusion parfaite avec le régime. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec le régime de M. Pierre. C'est pas possible. C'est de la délation parce que c'est très ridicule. C'est très ridicule. Non, non, j'étais préparé à ça, mais j'ai envie de voir les éléments de ma version. Une présomption de boule de moi avant de parler, avant d'accuser les gens. Non, pas du tout. Les officines, les officines, c'est clôt par M. Olivier Bilet. On a trois occurrences quand même importantes. En début d'émission, vous dites que vous êtes contre le messianisme. En milieu d'émission, vous dites Aristide Mono et Affidé. Vous n'avez pas employé le mot Affidé. Et en clétant, il n'a aucun élément de preuve. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas possible. Il a commencé d'abord avec le journaliste. Aristide Mono lui-même a lâché le nom. C'est pas possible. Maurice Campto. Et puis vous me dites que ça vous pose un problème. Après avoir indiqué qu'il y a un homme politique qui a été au pouvoir, qui a eu des alliances avec le pouvoir. Est-ce que Maurice Campto, c'est un problème pour l'ATP aujourd'hui ? Moi, je n'ai jamais dit que Maurice Campto était un problème. C'est Aristide Mono qui a un problème. Parce qu'en réalité, moi, je considère même qu'au fond, sur la scène politique, on doit pouvoir faire preuve de respect des uns vis-à-vis des autres. Et que lorsque l'on lance des accusations aux gens, il faut d'abord s'auto-examiner soi-même de manière extrêmement importante. J'ai accusé l'opposition, pas vous. Si vous vous reconnaissez dans cette opposition, ça vous engarde. Moi, je dis simplement ceci. Parce qu'il a raison, même dans le fond, quelque part. Notre classe politique est truffée de gens qui jouent le double jeu et qui sont dans une sorte de dualisme, etc. Mais je crois qu'il faut examiner la chose à fond. Il faut examiner la trajectoire politique du Cameroun depuis les années 60, depuis les années 90, de voir qui a été en collaboration, qui a été en collusion avec le système. Ce n'est pas mon problème. est capable de pouvoir bénéficier de pouvoir bénéficier qui est capable de bénéficier de bénéficier d'une étiquette. On va maintenant avancer avec la question de la parenthèse. et je reste catégorique. Ce n'est pas du professionnalisme. Je m'attendais à des questions scientifiques élevées. Ce n'est pas du tout du professionnalisme. Vous pouvez faire confiance au public qui nous suit. Des gens qui restent éveillés à 23h et plus pour écouter ce type de débat. Ils ont tiré toutes leurs conclusions. C'est des gens renseignés. C'est des gens éduqués. Donc, ils sont capables de tirer par eux-mêmes les conclusions. Donc, on ne va pas conclure pour eux. On laisse le public analyser tout ce qui s'est dit. C'est tirer les conclusions. Maintenant, parlons de notre politique en elle-même parce que le producteur et le livreur de l'offre. L'initiateur. L'initiateur, tout simplement. Vous ne me prêtez pas les expressions. Non, mais je vous dis ce qui est. Je suis un politologue. Mais nous perdons du travail. Ça, il a refuté. Il a dit initiateur. Je dis les producteurs et les commerçants de l'offre. Je reste dans le cadre et le paradigme du marché électoral. Il ne m'apprend pas la science politique sur le plateau. Alors, parlons de l'offre politique, la transition qu'il présente aujourd'hui. comme ce produit qui va tout soigner au Cameroun. Je ne vais pas dire le bon François de la politique camerounaise actuellement. Alors, M. Olivier Bildé, pour qu'il y ait transition, je crois que les journalistes ont évoqué ce paramètre tout à l'heure, pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait une égalisation du rapport de force entre les acteurs au pouvoir et les acteurs alternatifs, ça veut dire ceux de l'opposition. Il faut qu'il y ait une égalisation du rapport de force, un équilibre des rapports de force. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'opposition camerounaise, je ne vais pas revenir sur des manquements, parce que si je reviens sur ces manquements, vous allez croire que je suis en train de faire forcément votre procès. Est-ce que l'opposition camerounaise, qui a des problèmes d'implantation territoriale, qui a une pénétration populaire assez rachitique, est-ce que cette opposition, aujourd'hui, est capable de bousculer quelqu'un qui, depuis 42 ans, est assis sur ses certitudes, qui contrôle pratiquement toutes les institutions de manière impériale, quasi monarchique. Il contrôle l'armée, il contrôle la justice, il contrôle le parlement, il contrôle le pouvoir judiciaire, il contrôle également la bureaucratie, sans oublier la finance. Alors, face à un acteur pareil, je crois qu'il faut avoir des outils pour lui faire peur. Et si vous pensez que vous, M. Olivier Villet, avec l'ATP, vous faites peur à Paul Biya, un homme de 42 ans, qui a tout vu, qui a vécu la période des braises, qui était plus difficile que la période actuelle en termes de rapports de force. Est-ce que vous pensez que vous faites peur ? C'est entendu, c'est entendu. Je vous réponds, très simplement, Aristide Monod. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez vu, on a parlé du Sénégal tout à l'heure, et on a vu que, en un temps de mouvement, dans un scénario absolument improbable, des gens sur lesquels personne n'aurait jamais pu parier, sont actuellement en situation de président de la République et de Premier ministre. C'est pour vous dire qu'au fond, l'équation camerounaise ne peut pas échapper à ce type de scénario au fond. Et j'ai même envie de vous dire qu'au niveau de l'Afrique, puisque vous avez dit que vous êtes chrétien, je l'espère, bien, eh bien, nous sommes dans un temps, nous sommes dans un temps, précisément, sur le plan symbolique, où des accomplissements extraordinaires, des accomplissements d'affranchissement sont à l'œuvre. Il ne vous échappe pas que le duo Sonko-Diomai, en fait, est un duo souverainiste, idéologiquement parlant. Pas l'africanisme de gauche, dit-il. Du même ADN, idéologique que nous. Voyez-vous ? C'est dire que tous ces acteurs-là, qui, en Afrique, vont oser, vont juste avoir le courage, se lever, de manière solidaire, de manière mutualisée. Non pas dans une mutualisation lilliputienne, non pas dans une mutualisation, je dirais, de messianisme, mais dans une mutualisation sincère, d'enfants qui veulent voir leur environnement se transformer. Je peux vous garantir que ces acteurs-là vont réussir dans leur pays. Et la raison pour laquelle, et là, on peut parler du Cameroun, je vais vous dire, que le cas du Cameroun est un cas, c'est une équation qui n'est même pas si compliquée que ça. Les Camerounais veulent une seule chose. Ils veulent voir un front assez large, assez représentatif du pays, sociologiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils veulent voir des enfants du septentrion. C'est pour ça que nous travaillons actuellement. Non, je ne suis pas du tout... Attendez, je termine pour dire que... Je ne vous interromps pas quand vous faites votre développement. Non, mais... Je dis que... Le Cameroun veut voir... Le Cameroun veut voir une représentation extrêmement intéressante des 10 régions de son pays dans un front politique pour faire face à ce régime-là. Vous faites un problème. Et je vous garantis que... C'est bien compris. Vous faites un mauvais diagnostic. À partir du moment où nous avons commencé à le faire et que c'est presque déjà fait, en tout cas, nous avons continué à muscler ce front-là, l'équation de l'élection au Cameroun sera résolue de la manière la plus extraordinaire. M. Olivier Billet, vous faites un faux diagnostic et c'est pourquoi vous avez de mauvaises posologies. L'analyse comparée que vous faites avec le Sénégal ne tient pas compte d'un bon nombre de variables. Je ne sais pas si vous omettez de rappeler ces variables ou c'est parce que vous les ignorez. Lesquelles variables ? Le Sénégal, la variable de l'arrivée de son co-pouvoir, c'est d'abord un, un travail de fonds et de terrain mené pendant plusieurs années, pas des hirondelles politiques ou des acteurs politiques. C'est un environnement pour piste aussi. Le Sénégal a une longue histoire démocratique. Le pouvoir ne s'arrache pas. On construit la conquête du pouvoir. On ne vient pas à la veille d'une élection pour dire qu'on va venir enlever un régime comme celui-ci. Au Sénégal, c'est la politisation des masses avec des mouvements yang namah qu'on a connus. Si on ne connaît pas sa première expérience en 2000, c'est quelqu'un qui est resté constant. Et pendant l'inter-saison électorale, son coût ne faisait pas l'école busionnière. Il était au front pendant l'inter-saison électorale. Aristide Monod, j'ai également... Je vais vous rassurer. Je vous rassure. C'est une société qui vous rassure. Et ne sont pas les spectateurs qui ne sont pas camerounais. Je vous rassure. L'école busionnière, c'est quoi ? Aristide Monod, c'est des écoles qui vont dans les busions et arrivent seulement le jour de la compo. Le travail actuel de l'ATP attendez, nous sommes en train de faire une analyse comparée. Le travail actuel de l'ATP est précisément un travail... La société civile au Sénégal. Mais nous ne sommes pas péreuses électorales mais l'ATP est à pied d'oeuvre. On a vu les professeurs d'université, on a vu les professeurs d'université, les professeurs agrégés disent stop à Macky Salle. C'est ça la force de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas le messianisme comme il a dit, mais ce ne sont pas également des chevaliers solitaires qui arrivent comme ça et pensent que c'est la dynamique. Il y a une société civile. En plus de cela, il y a eu des hommes d'honneur au sein même de l'appareil dirigeant qui ont facilité les choses. Il y a ces deux généraux qui ont été élevés qui avaient décidé de désobéir à un ordre de repression. Il y a le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé, la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée pour dire à M. Makissal l'État avant tout. Alors, dans le cas du Cameroun, est-ce que nous avons toutes ces applications ? Est-ce que nous ne les avons pas ? Et vous proposez quoi ? Alors, il faut donc que les acteurs politiques sachent que un projet politique se construit. mais nous sommes en construction et dans l'OTAN. Vous ne pouvez pas être en construction en faisant l'école pour se réagir. Vous ne pouvez pas être en construction en faisant l'école pour se réagir. Non, il faut qu'il fasse deux ou trois propositions. Non, vous ne pouvez pas poser les questions, Monod. Les propositions. Les propositions, il faut clicher le modèle sénégalais. Il faut d'abord commencer par l'éducation. Ce n'est pas à vous de faire les propositions par ailleurs. L'éducation populaire, et je vous assure, l'UPC à l'époque avait réussi sur ce terrain. L'éducation populaire. Et à côté de l'éducation populaire, il faut un leadership sacrificiel. Pas les opposants du Hilton. Des opposants qui sont prêts à donner de leur vie pour le peuple. Vous qui connaissez les journalistes du Hilton. Ah, il y a également les opposants du Hilton qui sortent avec le papillon à la veille des élections. Maintenant, il faut un leadership sacrificiel. En plus de cela, il faut qu'il y ait des mutualisations, des forces, des acteurs de la société civile. La question du code électoral, c'est une question qui interpelle d'abord la société civile. La question de la vie chère interpelle d'abord la société civile. Je ne sais pas si... Maintenant, c'est la société civile. Roderick Tonguet. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Roderick Tonguet. Nous sommes dans la phase de construction. Vraiment, je ne sais pas. C'est vous qui allez prendre la parole. Non, mais je veux dire quand même que c'est moi qui suis l'invité. Pourquoi il fait des développements absolument interminables ? C'est ça qu'on appelle la politisation. S'il vous plaît. Vous terminez. Non, mais il faut quand même être concis. Vous êtes en position de questionnale. Oui, mais il m'a demandé les propositions. Les propositions sont actées. Merci, merci Aristide Monod d'être passé ici, d'être passé par là. Il ne partira pas avant que j'ai répondu. Non, on peut le faire après lui. Non, mais attendez. Il ne faut pas faire un nouveau départ. Il est là. Il ne faut qu'il ne s'en va pas. Non, restez assis là. Non, on ne va pas prolonger le diable de Frima. Non, non, ça ne sera pas prolongé. Parce qu'il va céder son fauteuil à Titi Frima qui va nous donner cette émission. Mais je rassure les téléspectateurs qu'il n'y a rien de personnel entre le professeur et le débrouillement. C'est clair. C'était un châtier de souris les observations. Mais quand même... Comme de la part d'Olivier Bidet. C'est vrai quand même qu'il y a eu des moments où... Vous savez, moi, j'aime bien Aristide Monod. C'était un acteur que j'apprécie beaucoup sur notre... Vous pouvez d'ailleurs le copter dans l'ATP. Bon, mais il est quand même certain que, bon, quand on l'écoute, on a quand même l'impression d'un cadre de l'APC qui parle. Bon, je le rassure quand même en disant qu'au fond, nous n'avons pas d'adversité vis-à-vis de l'APC. Nous sommes désireux. Ça peut-être avec M. Nietzsche le moment venu. Moi, c'est la société civile. C'est le Camerounais. C'est le Camerounais.